Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur L205 Violette. Alors comme vous avez pu voir, on n'est pas parti à l'Alpinares cette année parce qu'il y avait pas mal de choses et on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour s'inscrire en temps et en heure. Mais finalement c'est peut-être pas plus mal parce que en rentrant, donc on est allé avec les copains hier pour le départ et en rentrant j'ai eu une petite vibration que je localisais par ici, quand j'ai appuyé là ça ne vivrait plus. Et je me suis aperçu d'un malheur. J'ai perdu la vis ici là qui arrête la rotation de la pompe à injection et quand on regarde bien, la vis ici était desserrée. Et là j'ai perdu la vis ici et celle du bas. Et j'ai retrouvé un morceau de vis, alors je ne sais pas si vous le retrouvez, si là, celui-là, cisaillé. Donc vous l'avez compris, j'étais à deux doigts de péter le moteur parce que du coup, à deux doigts de perdre la troisième vis en cisaillement comme les deux premières et du coup, perdre la courte de distribution et fin du bal. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai essayé d'extraire ces morceaux de vis péter et en mettre des nœuds parce que du coup, j'ai retrouvé des autres sur un autre moteur. Il va falloir extraire ça. Je ne sais pas si je vais mettre une queue de cochon en bout pour essayer de le sortir ou si je vais souder carrément une vis au cul pour essayer de sortir ensemble. Voilà, ça va être le but du jeu. Mais pour faire ça, il faut sortir la pompe injection. Allez, c'est parti. Voilà où j'en suis. J'ai fait des repères sur la courroie. Du coup, pour une fois, je me sers des piges parce que du coup, je ne vais pas enlever la distribution. J'ai vissé des vis de 8 parce que c'est du 8. On voit bien que là, on a les têtes de vis qui ressortent ici et en bas. Et du coup, là, la poulie ne bouge plus. Donc j'ai fait mes repères pour la distribution. Ça, c'est bon. Et bien là, je vais défaire tous les tuyaux de gasoil. Défaire ma vis là et ma vis là, vu qu'il ne reste plus que ces deux-là. Puis, je vais tout sortir. Et puis après, je vais essayer d'extraire tout ça. Voilà, j'ai déjà défait les tuyaux de gasoil et tout. Bon, voilà, la pompe injection est retirée. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là, c'est pété dedans. Vous voyez, le goujon comme ça, a cassé net au niveau du pas de vis. Et en bas, pareil. Donc, il va falloir les extraire. Et puis, les remettre des nouveaux. Vous voyez le bout de vis, là, au fond. C'est la vis qui a pété là, ici. Et qui a vissé au fond, là, prête à partir dans la distribution. Bon, vous me croyez, si je vous dis que j'ai retiré les deux morceaux de cassé, qui sont là, les deux, prêts à toucher la poulie et à partir dans la distribution. Donc, là, j'ai remis le nouveau, là, en bas. Et là, on est bien débouchant. Là, j'ai démonté l'autre parce que je me suis dit qu'il avait pris aussi. Peut-être qu'il était en mode cisaillement. Donc, je vais le changer aussi. Donc, voilà. Les goujon sont là-bas. Je vais les remettre. Et après, j'en mets la pompe et c'est reparti. Et trois sont remises. J'en mets la pompe injection. Je resserre tout. J'en mets les flexibles et les conduites. Et c'est parti. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Allez, c'est reparti pour un tour. Lavage parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Et puis, petit test. Mais bon, l'affaire est dans le sac. Allez, à plus. Bon, ben voilà, la mémère est toute propre. Réparée. Enfin, réparée, c'était pas une grosse panne. C'était juste une prévention de panne, on va dire. Donc, il n'y a plus qu'à rouler à nouveau. Et puis, là, ce week-end, je vais repartir à Besançon avec. Donc, elles vont encore faire 500 bandes dans le week-end. Et puis, voilà. Elle n'aura pas fait son alpina, mais elle aura fait pas mal cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada